Bonjour Christophe. Bonjour Benoît. Nous sommes en direct sur la terrasse photo business le monde de l'image, ici à Monaco. Comment se passe l'année pour Samsung en photo ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce que vous êtes dans vos objectifs ? Alors on est content de notre début d'année. On s'est positionné cette année en marque numéro 2 en volume sur le marché des compacts, ce qui est une très belle progression par rapport à l'année dernière, on était numéro 7. On a aussi eu la chance de lancer un produit très innovant, le NX10, dès le mois de mars. Le premier appareil hybride avec un capteur de réflexe à l'intérieur. Vous avez aussi entièrement renouvelé votre gamme et de compacts avec des belles performances en 2010 ? Absolument. L'objectif pour Samsung c'était réellement de proposer une gamme extrêmement innovante avec beaucoup de produits. Donc on a aujourd'hui un rythme de lancement de 18 produits sur le premier semestre avec des produits, des innovations uniques. Le NX en faisait partie. Un renouvellement également de notre gamme double écran qui nous a bien aidé à progresser l'année dernière, représentant environ 2% des ventes de compacts. Donc pour la fin de l'année, le deuxième semestre, encore des nouveautés, des nouveaux NX, qu'est-ce qu'on peut attendre ? Alors beaucoup de nouveautés oui, j'ai déjà entendu parler de plus d'une dizaine de modèles avec au moins deux produits NX. Donc là c'est quelque chose qui n'a pas encore été annoncé. Je peux malheureusement pas vous en dire plus. On aura également donc on lance dès maintenant des produits extrêmement nouveaux. Et le X1 qu'on avait vu depuis un petit moment mais qu'on attendait et qui est enfin disponible sur le marché. Exactement ça va être le dernier produit qui va sortir sur ce semestre là donc le 18e. On est sur un produit compact expert avec un grand capteur 1 sur 1,7 pouces donc on est à peu près 50% de plus qu'un capteur classique. Mais ce qui va faire vraiment sa différenciation c'est l'ouverture. Avec une optique qui ouvre à f1.8. Ouverture très lumineuse f1.8 et un écran AMOLED 3 pouces rotatif. Qui est un petit peu la marque de fabrique de Samsung si vous êtes les seuls à proposer des écrans AMOLED aujourd'hui. Exactement aujourd'hui on a une gamme AMOLED d'environ 5 produits donc ça c'est le cinquième. Et cette fois-ci il est rotatif ce qui va permettre d'avoir un vrai confort d'utilisation en prise de vue pour un amateur photo. Une montée en gamme significative et pour Samsung avec des produits plus qualitatifs. Tout à fait beaucoup de produits au dessus du prix de vente moyen du marché avec des produits à forte valeur ajoutée comme le X1 ou le NX qu'on a lancé précédemment. Merci beaucoup Christophe. Merci Benoît.